Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour lire ensemble le psaume chapitre 37 et on va prier ensemble à partir de ce psaume, comme vous le savez depuis plusieurs semaines lorsque je suis seul sans invité en tout cas. Je prie à partir de psaume, on a aussi prié à partir du livre d'Esaïe et je vais vous encourager à pouvoir vous approprier la parole pendant que vous priez sur la parole. Alors comment ça se passe lorsque vous pouvez prendre un psaume ou un chapitre de la parole de Dieu et vous pouvez vous l'approprier. Donc il y a certains passages peut-être qui ne vont pas trop vous parler, vous vous appropriez ces passages, personnalisez même ces passages de la parole et vous priez tout simplement la parole et vous allez voir qu'en priant la parole vous allez être édifié et fortifié. Il y a déjà je pense une bonne quinzaine de psaumes sur lesquels on a prié ensemble. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube de MCI TV et si parfois ça vous arrive peut-être, vous n'êtes pas trop inspiré dans la prière, un matin c'est plus difficile ou un soir ou je ne sais à quel moment, et bien vous pouvez aller taper sur la chaîne YouTube de MCI, voilà, « Lisons et prions le psaume » et vous allez tomber sur les émissions de prières inspirées. Et là vous pouvez prier et lorsque je prie sur les psaumes, ou lorsque je prie même d'une manière générale dans « Prières inspirées », vous pouvez proclamer les paroles après moi. Donc si je parle une parole, si je prie une parole, vous pouvez la proclamer de votre cœur également, vous l'approprier ou la personnaliser également pour vous aider à prier. Alors aujourd'hui je vais lire le psaume chapitre 37 et ensuite on va prier à partir de ce psaume. Psaume chapitre 37 « Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal, n'envie pas ceux qui commettent l'iniquité, car ils sont fanés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et c'est lui qui agira. Il fera apparaître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. « Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car ceux qui font le mal seront retranchés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu où il était, il n'y a plus personne. Les humbles posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. Le méchant forme de mauvais desseins contre le juste, il grince des dents contre lui. Mais le Seigneur se rit de lui, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et le pauvre. Pour égorger ceux dont la voie est droite, leur épée entrera dans leur propre cœur et leurs arcs se briseront. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Mais ils ne sont pas dans la honte au temps du malheur. Et au jour de la famine, ils sont rassasiés. Mais les méchants périront. Et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste fait grâce et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel posséderont le pays et ceux qu'il maudit seront retranchés. Par l'Éternel, les pas de l'homme s'affermissent. Il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Car l'Éternel lui soutient la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonner, ni sa descendance mendiant son pain. Toujours, il fait grâce. Il est compatissant, il prête. Sa descendance est en bénédiction. Écarte-toi du mal. La bouche du juste exprime la sagesse. Et sa langue proclame le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent pas. Le méchant épille le juste et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne l'abandonne pas entre ses mains. Et il ne le laisse pas condamner quand il est en jugement. Espère en l'Éternel. Garde sa voie. Et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici qu'il n'est plus. Je l'ai cherché, mais il était introuvable. Observe celui qui est intègre. Et regarde celui qui est droit. Il y a un avenir pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous détruits. L'avenir des méchants est retranché. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse au temps de la détresse. L'Éternel les secoue et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'il se réfugie en lui. Nous allons prier à partir de ce psaume, chapitre 37. Psaume, chapitre 37. « Père, tu dis, ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal et n'envie pas ceux qui commettent l'iniquité car ils sont fanés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Père, tu dis que je ne dois pas m'hériter contre ceux qui font le mal et que je ne dois pas envier ceux qui le commettent. Parce qu'ils fanent comme l'herbe, ils ne résistent pas. Je prends la décision de ne pas m'irriter contre ceux qui ont été injustes envers moi. Je prends la décision de marcher dans l'esprit et pas dans la chair. Je prends la décision de ne pas m'irriter, de ne pas me mettre en colère quand on me fait du tort. Père, je choisis le chemin que tu me montres sur lequel tu veux que je marche. Je choisis de pardonner, de passer par-dessus les fautes de ceux qui ont été injustes, de ceux qui m'ont volé, qui m'ont trahi, qui ont fait le mal. Je refuse de convoiter ceux qui vivent dans l'iniquité, ceux qui ont trompé, triché, volé pour arriver là où ils en sont. Peut-être dans une place ou une position que j'aurais voulu avoir ou peut-être même à laquelle je suis appelé. Je refuse de convoiter. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Père, je veux me confier en toi. Je veux pratiquer le bien afin de demeurer là, dans le pays, être fidèle à l'endroit où tu m'as placé. Père, aujourd'hui, avec ton peuple, je veux me confier en toi. Me confier en ta parole, te faire confiance. Je choisis de te faire confiance même quand je ne comprends pas, même quand je ne saisis pas, même quand je suis dans l'incompréhension, dans le trouble, même au cœur de la nuit ou au milieu du jour. Je veux me confier en toi parce que je peux avoir confiance en toi. Je choisis de pratiquer le bien, de faire ce qui est bien, même si d'autres choisissent le mal. Je choisis de faire le bien et de demeurer là où tu m'as appelé. Je veux être fidèle. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'éternel, confie-toi en lui et c'est lui qui agira. Père, quelle promesse ! Quelle promesse ! C'est toi qui as dit, Seigneur Jésus-Christ, de chercher ton royaume et ta justice et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Tu promets que si je fais de toi mes délices, tu m'accorderas ce que mon cœur désire. combien de fois j'ai pu vivre et expérimenter cette réalité. Combien de fois je me suis attaché à toi, je t'ai obéi et j'ai vu la récompense que tu m'avais préparée. Oui, je veux me confier en toi parce que c'est toi qui aplanira mes sentiers. C'est toi qui as préparé le chemin, c'est toi qui agiras et tu agiras parce que je me confie en toi. Père, merci pour les conseils des hommes, merci pour la sagesse et l'intelligence humaine, intellectuelle, pour la réflexion, les raisonnements, mais avant toute chose, je veux me confier en toi. Je ne veux pas m'appuyer sur la chair, mes raisonnements, mon intelligence, le conseil d'un homme pour prendre une décision importante, mais avant toute chose, je veux me confier en toi parce que c'est toi qui agiras. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. garde le silence devant l'éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Oui, Seigneur, tu feras paraître ma justice comme la lumière même s'ils m'ont combattu, même s'ils m'ont accusé injustement. Au bout d'un moment, tu feras paraître ma justice comme la lumière et ta justice, toi qui m'as justifié comme le soleil à son midi. C'est pourquoi, Père, quand on est méchant envers moi, je veux garder le silence devant toi. Ne pas condamner, ne pas maudire, ne pas médire, vouloir le mal. Je veux garder le silence quand j'aurai envie de crier, quand j'aurai envie de dire le mal. « Je choisis de t'obéir, je choisis de ne pas me mettre en colère, de ne pas m'irriter. Je laisse la colère, j'abandonne la fureur. Je ne m'irriterai pas, je ne veux pas mal faire. Je ne m'irriterai pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre les méchants, mais au contraire, je m'attends à toi. Je m'attends à toi car tu dis que ceux qui font le mal seront retranchés mais que ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays. Tu promets, Seigneur, que je posséderai le pays. Il y a une autre façon de voir. Tu as une autre façon de penser. Tu as une autre façon de me faire prospérer, de me bénir. merveilleux Père, c'est le chemin que je choisis d'emprunter. C'est la route que je choisis de prendre. Je veux m'appuyer sur ta parole. Je veux me mettre en accord avec ta parole, Seigneur, et rappelle-moi s'il te plaît, si je commence à mériter, si je commence à dévier, rappelle-moi ta parole. Saint-Esprit, accomplis ton ministère envers moi en toute liberté parce que je t'aime et je t'appartiens. Et je ne veux pas vivre pour moi, mais pour toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour moi. Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu où il était plus personne. Les humbles posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. Seigneur, merci. Parce que ceux qui m'ont insulté périront. Les esprits impurs, méchants, qui se sont légués contre moi pour me faire du mal, seront jetés pour toujours dans le lac de feu et de souffre par ta justice. et moi, tu m'établiras dans cette vie présente et dans l'éternité, dans ta gloire et dans une paix complète. Merci pour la paix complète que tu me donnes parce que je veux accomplir ta volonté et pas la mienne. le méchant forme de mauvais dessein contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit de lui car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur épée entrera dans leur propre cœur et leurs arcs se briseront. faire merci parce que l'ennemi peut venir contre moi mais comme un fleuve l'éternel le mettra en déroute. Ils peuvent venir contre moi sept chemins et s'enfuiront Seigneur devant moi. Qu'ils viennent par un, par sept chemins et s'enfuiront de tous les cas, de toutes les façons. Ils fuiront alors que je me soumets à toi, alors que je résiste à Satan et il fuira loin de moi. Oui, selon ce qu'il est écrit, ils viendront par un seul chemin et s'enfuiront. par sept chemins. Seigneur, merci. Merci. Parce que les instruments de guerre qui étaient fabriqués contre moi, les épées, les lances, les boucliers, les arcs, tu les détruiras. Car toi qui as formé l'ouvrier qui construisent son arbre, c'est toi également qui peux la détruire en un souffle de ta bouche. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'éternel soutient les justes. l'éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas dans la honte au temps du malheur et aux jours de la famine, ils sont rassasiés. Père, merci parce que tu as promis que même dans les jours de la famine, je serai rassasié et même s'il y a un temps, le peu du juste où je peux expérimenter certaines difficultés, je sais que c'est pour un temps et je sais que tu me soutiens et je refuse de regarder à ceux qui ont beaucoup, peut-être plus que moi parce que Seigneur, plus que l'or et plus que l'argent, plus que la nourriture et les choses de cette monde, ce qui fait ma nourriture c'est d'accomplir ta volonté, je veux me soumettre à toi, je veux Seigneur Jésus Christ me soumettre à ta parole et obéir de cœur, je veux te plaire, je ne serai pas dans la honte au temps du malheur, je refuse la honte, je ne serai pas dans la honte car l'éternel est mon bouclier, car l'éternel prépare le chemin, car l'éternel soutient le juste, car l'éternel a déjà préparé la provision, je ne manquerai de rien car tu es mon berger, mais les méchants périront et les ennemis de l'éternel comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fumée, le méchant emprunte, il ne rend pas, mais le juste fait grâce, il donne, car ceux que bénit l'éternel posséderont le pays et ceux qu'il maudit seront retranchés, Père, je choisis de faire grâce à ceux qui m'ont emprunté sans jamais me rendre, à ceux qui m'ont volé, à ceux qui m'ont trompé, à ceux qui ont signé avec moi un contrat et qui n'ont pas rendu, qui n'ont pas fait leur part du marché, Seigneur, j'agis de façon juste, j'agis avec bonté, avec grâce et je choisis de donner au lieu de garder le mal dans mon cœur, je choisis de faire grâce car ceux que bénit l'éternel posséderont le pays. Oui, Seigneur, je n'ai pas à m'inquiéter même si je donne cela. Tu as le pouvoir de me combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous mes besoins, j'ai encore en abondance pour toutes sortes d'œuvres bonnes selon qu'il est écrit. Tu fais grâce aux indichants. Ta bonté dure à tous les jours. Seigneur, merci. Par l'éternel, les pas de l'homme s'affermissent. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'éternel lui soutient la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste abandonné ni sa descendance mendiant son pain. Toujours, il fait grâce et il prête et sa descendance est en bénédiction. Oui, par toi, mais pas sa fermesse. Tu prends plaisir à ma voix et père, même si je tombe parfois, je ne suis pas terrassé parce que tu me prends par la main. Oui, les années passent, Seigneur et je réalise d'année en année que tu es fidèle, que tu prends soin de moi, tu m'établis, tu me bénis, oui, tu me fais du bien, tu fais grâce et tu bénis ma descendance. Tu es bon, tu es bon. Écarte-toi du mal, fais le bien et demeure pour toujours car l'Éternel aime le droit et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde mais la descendance des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. je m'écarterai du mal, je résisterai à Satan et je ferai le bien, je me soumettrai à toi, Seigneur. La bouche du juste exprime, murmure la sagesse et sa langue proclame le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent pas. Oui, Seigneur, dans ce temps de prière, je proclame ta parole, je parle ta loi, ta justice. Merci. Merci parce qu'alors que je proclame ta parole, je ne chancellerai pas. Ma vie ne s'appuie pas soit la sagesse de ce monde, soit l'argent que j'ai dans mon compte bancaire, soit un contrat que j'aurais pu signer et qui me donnerait un bénéfice sur la parole d'un médecin ou d'un homme, d'un homme politique ou d'un scientifique. Mes fondations sont en toi. Choisis de te faire confiance parce que tu m'aimes et tu m'as aimé le premier. Le méchant épille le juste et cherche à le faire mourir. Mais toi, Seigneur, tu ne l'abandonnes pas entre ses mains et tu ne le laisses pas condamner quand il est en jugement. Oui, on peut me chercher du mal. Satan peut se lever contre moi, mais toi, Seigneur, tu ne m'abandonnes pas entre ses mains, tu ne me laisses pas entre les mains de ceux qui sont plus forts que moi car tu es avec moi et ils voudraient mieux, Seigneur. On touche à la prenelle de tes yeux plutôt qu'à moi parce que je suis ton enfant et tu m'aimes et je suis assuré de ta protection. Je suis assuré de ta bienveillance et le feu de Dieu est tout autour de ma vie. Ta protection est tout autour de moi. Oui, j'espère en l'éternel. Je garde sa voix car tu m'élèveras pour que je possède le pays. Je verrai les méchants retrancher. Oui, j'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant mais il a passé et voici qu'il n'est plus. Je l'ai cherché. Il était introuvable. Père, merci parce que tu m'élèves pour que je possède le pays. J'espère en toi. J'espère en l'éternel. Je garde sa voix. J'obéis à ta parole. Seigneur, oui, j'ai choisi l'obéissance. Je choisis la soumission. Ça vaut bien plus que la graisse des béliers et que tout sacrifice, que toute offrande, je m'offre à toi. glorieux Jésus-Christ, merveilleux Saint-Esprit, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Jésus-Christ. Plus de méchants dans ma maison. Plus de méchants pour se moquer. tu as écarté. Tu as écarté l'ennemi qui a fui loin de ma maison, loin de mon âme, loin de ma nuit, loin de mon sommeil, loin de mon corps, loin de mes enfants, loin de ceux que j'aime, loin de l'Église que tu m'as confiée, dans laquelle tu m'as installée. observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Il y a un avenir pour l'homme de paix, mais les rebelles sont tous détruits. L'avenir des méchants est retranché. Saint-Esprit, permets-moi de voir et de comprendre et d'observer ton œuvre. Permets-moi de saisir comment tu fais, comment tu agis, comment tu fonctionnes. Permets-moi de voir, Seigneur, comment ta parole est opérante, agissante, par la foi et dans l'amour. Apprends-moi encore, Seigneur, à me confier en toi, à voir, à réaliser comment ta parole est efficace. Oui, il y a un avenir pour moi parce que je suis un homme de paix. J'ai un avenir en toi. J'ai un avenir en Jésus-Christ. Je ne m'inquiète de rien car il y a un avenir pour l'homme de paix et j'ai choisi la paix. La sécurité se trouve en toi. Le salut des justes vient de l'éternel. Il est leur forteresse au temps de la détresse. L'éternel les secoure et les délivre. Il les délivre des méchants et il les sauve parce qu'il se réfugie en lui. Oui, Seigneur, mon salut vient de toi. Tu es ma forteresse au temps de la détresse. Tu me secours et tu me délivres. Tu me délivres des méchants et tu me sauves parce que je me réfugie en toi. Seigneur, ton salut vient de toi. C'est toi qui me sauve. Tu es ma forteresse au temps de la détresse. Tu me secours et tu me délivres. Tu me délivres des méchants et tu me sauves parce que je me réfugie en toi. Père, merci pour ta parole. Je m'y confie. Je me confie dans ton cœur. Je me confie en toi. Oui, tu m'accorderas tout ce que mon cœur désire alors que je fais de toi mes délices. Je me confie en toi pour aujourd'hui et pour demain. Je me soumets à ta parole afin que tu puisses me trouver agréable. Seigneur, merci parce que tu fais de moi injuste. Je posséderai le pays. Il y a un avenir pour moi. Ma descendance sera bénie au nom de l'Éternel des armées. Oui, je déclare comme David, toi qui t'es levé contre moi, l'Éternel te met en déroute. Les humbles posséderont le pays mais les méchants qui se sont attaqués à moi seront détruits eux et leurs armes au nom de l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je t'adore et je te glorifie. Je m'offre à toi. Je te donne ma vie. Prends ma vie. Je te suivrai et je vivrai pour toi au nom de Jésus-Christ. Je t'appartiens. Amen. Nélé. Jésus-Christ Award and Jésus-Christ